François Veillard Gans, Royal Romance, ça rime. Alors on commence par, il y a le titre, ensuite vous avez les œuvres du même auteur. Alors je vois Le Pitre, 1973, c'est mon premier roman publié. Ça ne rajeunit personne, mais sauf que le personnage du livre reste, je crois, vivant. François Veillard Gans, de l'Académie française, Royal Romance, roman, Julliard, 24 Avenue Marceau, 75-008 Paris. D'abord il y a une citation, la citation je l'ai prise, c'est la première phrase de mon premier roman. « J'ai toujours été maladroit avec les femmes, je veux dire pas seulement au lit. » Le Pitre. Alors le début, ça commence comme ça, c'est le prologue. « Combien de gens réussit-on à rendre heureux dans une vie ? » se demandait Daniel Flamme, un homme d'une soixantaine d'années à présent, tout en parcourant les journaux français et étrangers qu'il achetait tous les jours, alors qu'il aurait pu en faire l'économie pour ce que ça lui apportait. Alors donc on met en place Daniel Flamme, le narrateur du livre, qui nous signale qu'il a une histoire très douloureuse à raconter. « Cette histoire, la comprendrai-je mieux si je la racontais. » Ce sera une grande remise en question pour moi. Mais si on n'a pas le courage de se remettre en question, on devient quoi ? « J'ai déjà un titre, Royal Romance. C'est le nom du cocktail, moitié de jean, un quart grand marnier, un quart fruit de la passion, un soupçon de grenadine, dont raffolait Justine, la jeune femme qui sera l'héroïne de ce livre. L'auteur en fut personnellement amoureux. » Alors j'ai toujours dit, je le répète encore une fois, qu'un roman convenable, un bon roman, est impossible à résumer. J'ai même essayé, on a écrit un texte qui est communiqué, que j'ai sous les yeux, mais ceci ne sera pas un résumé, c'est une approche de ce qu'il y a dans le livre. Daniel Flamme est en train de vivre, entre Montréal et Paris, une de ses histoires d'amour innocente et sans conséquence, comme il en avait jusqu'à présent l'habitude. Il ne s'est pas méfié, il a oublié qu'on ne sait jamais jusqu'où va conduire une rencontre. « J'ai une histoire à raconter, » dit-il, « je ne peux plus la garder pour moi. » Il se souvient de la première fois où il a vu sur scène à Montréal une jeune actrice, Justine, et du coup de foudre qui les a réunies malgré leur différence d'âge. Les années passent, on propose de moins en moins de rôles à Justine. Daniel travaille pour une importante papeterie finlandaise et publie des romans qu'il vient régulièrement présenter au Salon du Livre de Montréal. Il continue par ailleurs à Paris de vivre avec sa femme, Astrid, et ses deux filles. Les choses se compliquent lorsque Justine vient s'installer à Paris en cassant le rythme de leur rencontre dont la rareté faisait le charme. Un roman, c'est fait avec des phrases qui succèdent à d'autres phrases et qui doivent s'enchaîner de façon harmonieuse pour le lecteur, et en même temps un peu le secouer, le lecteur ou la lectrice, le lecteur est là au neutre, et qui doit aussi plaire à l'auteur. Il y a toute une alchimie dont on ne peut être juge que pendant la lecture. Moi ce que je fais c'est donner de la lecture. C'est un roman dont surtout il ne faut jamais raconter la fin à ses amis, parce que c'est une vieille formule du cinéma des années 60. C'est Hitchcock qui a lancé ça, avec Psychose, en disant ne racontez jamais la fin. Alors j'ouvre un peu au hasard, et alors voilà quelque chose, parce que de temps en temps j'essaye de mettre quelques phrases qui n'ont apparemment rien à voir avec le récit, mais qui font plaisir à mon avis pendant qu'on lit. Donc le personnage des problèmes, je vous passe. Dans la rue, j'ai entendu un petit garçon de 6 ou 7 ans demander à sa mère, est-ce qu'on peut manger un nuage ? Une phrase qui tombait comme un cheveu sur la soupe dans mes ruminations, mais qui m'a plu. Et voilà. Et là on coupe.